... Depuis le 10 septembre 2022, le nouveau roi de Luangu a été officiellement présenté au peuple du royaume. Seulement voilà, un panel de citoyens de la ville de Poitre-Noir interrogé semble être des étrangers à Jérusalem, comme l'indiquent ses réactions. Vous connaissez le nouveau roi de Luangu ? Oh non, 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 pas du tout. Euh, non. Vraiment, on ne connaît pas. Non, non, pas encore. J'ai vu ces obcercles, mais à la succession du nouveau roi, non. Le nouveau roi de Luangu, oui, j'ai eu l'entente qu'il y a un nouveau roi qui est intronisé à l'endroit de Monsieur Piquin, si j'ai bonne mémoire. Mais entre-temps, il y avait un roi qu'on avait mis, enfin, intronisé par les dignitaires de Luangu et que ce dernier ne reprenait pas aux critères d'une royauté quelconque. Et il s'avère qu'actuellement, on doit avoir un nouveau roi qui est Monsieur Piquin. En vérité, le nouveau maluango présenté sur fond de crise relative à la succession à la tête du royaume s'appelle Moëtati Jean-Christophe dit Moëtikana. Il convient de constater qu'après moultes tractations sur cette désignation, les sujets du royaume ne parlent pas le même langage. Certains y voient d'ailleurs des interférences politiques battant en brèche les normes traditionnelles. Dans tous les cas, comme le disait Maître Jésus à ses disciples, un royaume divisé contre lui-même est voué à l'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada